Le Conseil économique et social régional est la deuxième assemblée d'Île-de-France. Cette assemblée consultative représente la société civile francilienne et se place auprès des élus de la région pour éclairer leurs choix politiques. Nous sommes de plein pied dans les dispositifs, dans les responsabilités, première et deuxième assemblée régionale, partout en métropole, partout d'outre-mer, il y a un conseil régional et un conseil économique et social régional. L'assemblée se compose de 122 conseillers et se réunit une fois par mois dans l'hémicycle régional. Les conseillers, mandatés par une cinquantaine d'organismes économiques et sociaux, sont répartis en quatre collèges. Le premier collège est celui des entreprises et activités professionnelles non salariées. Les chambres consulaires, la CGPME, le MEDEF, les grandes entreprises publiques, l'UPA, l'UNALP ou encore l'Union régionale des sociétés coopératives ouvrières de production en sont des acteurs essentiels. Le deuxième collège est celui des syndicats de salariés. Les deux premiers collèges rassemblent chacun 41 membres et forment le socle historique des partenaires sociaux représentés au CESR. Il y a sept organisations syndicales, FO, CGC, CFTC, FSU, CGT, CFDT et UNSA. Voilà, je n'en ai oublié aucune. Le troisième collège représente les organismes concourants à la vie collective dans les secteurs associatifs, mutualistes et de l'économie sociale. Il est composé de 35 membres. Le quatrième collège, enfin, compte 5 membres. C'est celui des personnalités qualifiées, désignées directement par le préfet. Cette deuxième assemblée régionale, ici, c'est la plus importante en nombre dans notre territoire. Elle comprend donc 122 membres, vous l'avez noté, 4 collèges. Et son rôle, si je puis dire, c'est d'essayer, dans ce creuset, finalement, de dégager un certain nombre d'idées, de propositions, d'être un éclaireur, toujours regardant du côté du décideur ou des décideurs. C'est le lieu fondamental où la société civile peut se réunir, peut se retrouver, pour, en face de la société politique, présenter des propositions. Mais dans l'autre sens, c'est aussi une instance de la société civile qui entend et qui écoute régulièrement les propositions des élus, les interrogations des élus. Je pense que nous sommes aussi des facilitateurs, notamment pour notre région, pour pouvoir faire avancer un certain nombre de dossiers et d'idées. Le rôle du CESR est avant tout d'éclairer les choix des élus au travers de rapports et de la rédaction d'avis portant sur les thèmes relatifs aux compétences du Conseil régional ainsi que sur toute question intéressant l'Île-de-France. Comment cela fonctionne-t-il ? Deux procédures. L'autosaisine à l'initiative du Bureau du CESR est la saisine à la demande du président du Conseil régional. Cette saisine est obligatoire quand elle touche aux orientations de politique générale, au schéma directeur ou au budget de la région. Elle est facultative dans les autres cas. Quelle que soit la procédure ou le thème envisagé, le sujet proposé est cadré par le Bureau et ensuite étudié en commission. Les conseillers du CESR sont répartis selon leur domaine de compétences en 12 commissions thématiques et une section de la prospective et de la planification. Les commissions et la section se réunissent régulièrement, travaillent et débattent durant plusieurs semaines ou mois pour élaborer les rapports et les projets d'avis. Sur chaque thème que nous abordons, en autosaisine ou en saisine, nous faisons un avis et nous faisons des propositions à l'intérieur de cet avis. Et quelquefois, les propositions que nous faisons peuvent aller apparemment à l'encontre des orientations qui ont été choisies par l'Assemblée politique. Mais c'est tout ça le débat. Vous imaginez aisément que chacun a son point de vue. Donc ensuite, il va s'agir de convaincre par le dialogue du bien fondé du point de vue que l'on souhaite défendre. Peut-être aussi donc accepter un certain nombre de concessions pour arriver vers un dénominateur commun. Et moi, je considère qu'il faut au maximum privilégier ce qui nous rassemble au détriment de ce qui nous différencie. Mais ce n'est pas facile, mais c'est l'enjeu et l'intérêt de cette Assemblée consultative. Je crois que nous allons pouvoir passer au vote du projet d'avis. Une fois qu'un rapport est adopté et l'avis présenté par la Commission, l'avis est alors soumis au débat, puis au vote, en Assemblée plénière du CESR. Si le vote est favorable, rapports et avis sont transmis au Conseil régional et aux grands acteurs institutionnels franciliens. Vous savez, c'est une longue marche que la marche de la société civile face à la société politique. Je crois que tout ça constitue un tout, ça s'appelle la démocratie. Et je crois que les uns et les autres doivent s'écouter, doivent s'entendre. Et je fais le pari que dans les années qui viennent, la classe politique écoutera de plus en plus cette société civile organisée. Nous parlions du développement durable il y a déjà 8 ou 10 ans. Nous parlions de la gouvernance il y a 8 ou 10 ans. C'est aujourd'hui des notions qui sont complètement rentrées dans le langage commun. Est-ce qu'on se place à 5 ans ? Est-ce qu'on se place à 20 ans ? Nous avons des réflexions au jour d'aujourd'hui à la Commission prospective qui sont fixées à 2050. Dans le contexte d'une région capitale et d'une société francilienne en permanente évolution, le rôle consultatif du CSR revêt une grande importance. La plupart des thèmes qui font l'Île-de-France sont au programme des débats. L'environnement, l'éducation et la recherche, l'emploi et le développement économique, la culture, la santé et la solidarité, les loisirs et le sport, le tourisme, l'Europe et surtout l'aménagement, la ville, les transports, l'habitat et le cadre de vie. Autant de thèmes de travail récurrents du CSR. Nous aurons l'occasion de présenter l'opinion régionale, un travail sur l'intégration des quartiers sensibles aux objectifs régionaux en matière de logement. On peut dire que le CSR a une forme d'expertise, je dirais d'ailleurs pour illustrer que c'est nous qui avons au CSR proposé qu'il y ait la création d'un établissement public foncier régional pour maîtriser un petit peu mieux les terrains constructibles. Allez, on court ! La force du CSR, c'est aussi son implication de terrain. Les conseillers, particulièrement le président et les quatre vice-présidents, multiplient les rencontres au sein d'un réseau de professionnels, d'institutionnels et d'élus œuvrant au développement durable de la région capitale. Pour élargir encore sa synergie avec la réalité quotidienne de l'île de France, le CSR a noué des relations avec les conseils de développement et les conseils économiques des socios locaux. Ces instances civiles consultatives cousines des CSR sont apparues avec l'élan de la démocratie participative. Ces instances tissent des liens féconds avec le CSR. C'est le rôle de l'Assemblée que j'ai l'honneur de présider, d'être à l'écoute du terrain. Les questions de gouvernance territoriale transversales à toutes les thématiques sont fortement présentes dans les réflexions du CSR et le resteront dans les prochaines années. Au-delà de l'île de France, le CSR est attentif aux huit autres régions du bassin parisien. Il est aussi ouvert sur l'Union européenne, dont l'une des institutions est le Comité économique et social européen. En conclusion, le CSR est une instance représentative des principes même de la démocratie. L'Union européenne Sous-titrage ST' 501